bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté au catacayou ou qui n'arrote l'émanagement sportif d'avancé l'application son de l'oeuvre oez ali très facile au point côté chargé à partie à téléphone n'ayon continue la bande de quoi au bazar naki chassar reprimo quati du congo au bazar na konou brazaville republique du congo facilement il n'y a pas mieux que ça qui n'a pas la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'où elle n'est là ya téléphone n'ayon plus facile il n'y a pas mieux mesdames et messieurs très chers téléspectateurs bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission repère il nous fait honneur de répondre à nos questions du jour lui il s'appelle maître patrick civava il est président du parti aden avec lui nous allons devoir parler république rien que république des dossiers qui fâchent la république comme vous le savez nous avons eu le dossier qui font couler beaucoup donc beaucoup de salive excusez moi un peu pour ma voix mesdames et messieurs alors nous avons ici un peu de parler voir un peu pourquoi le gouvernement prend du temps pour la mise en place du gouvernement tard et ainsi nous allons devoir parler sur les missions de l'igf des pays et qui exercent dans sur dans notre pays alors je dis bonjour et bienvenue maître patrick bonjour vous allez bien très bien alors les téléspectateurs qui vous aujourd'hui sur repère qui vous suit en ce moment ils aimeraient plutôt comprendre un peu vous êtes président du parti politique aden alors que veut dire aden aden venir alliance des démocrates pour une nouvelle république pour la petite histoire nous avons commencé la création de ces partis avant 2015 et à l'époque on prenait pour les fous les jeunes gens j'avais même pas 30 ans à l'époque imaginez des jeunes gens qui veulent essayer faire un parti politique alors que tout le monde s'élance dans les mouvements citoyens nous leur avons dit que c'était possible mais nous sommes très heureux de voir que maintenant beaucoup de jeunes sont présents du parti politique ils nous ont emboîté les pas lorsqu'ils ont vu que ça a réussi avec nous et il s'est fait on s'est fait appeler le parti phare et précurseur de la nouvelle classe politique angolaise très bien alors c'est depuis 2015 que le parti existe très bien pour ceux qui se poseraient peut-être des questions le parti aden existe bel et bien depuis quelques années et pour ceux qui veulent vraiment intégrer le le président est là vous donnera et toutes les précisions peut-être même à la fin de cet entretien alors m comme je l'ai dit dans mon prélude nous allons devoir parler sur les dossiers qui fâchent la république commençons par ce dossier qui fait couler beaucoup donc beaucoup de salive les dossiers de lampadaire je parie que vous avez assez d'éléments vous savez vous connaissez un peu beaucoup plus alors il ya parmi les dossiers que nous avons aujourd'hui et que d'autres confrères ont essayé un peu d'enquêter là dessus creuser on dirait qu'il ya eu beaucoup de détournement dans cette affaire des lampadaires et que les prix qui ont été des montants qui ont été annoncés ce sont des défauts chiffres alors pouvez-vous nous éclairer un peu sur la question merci beaucoup pour la parole je devais commencer par préciser que au delà du fait que je soit précédent d'un parti politique j'ai m'y connais quand même en droit constitutionnel et en j'ai une petite expérience pratique en finance j'étais financier une fois de l'atelier financier je connais comment ça se passe avec les financiers il ya beaucoup de calomnies au fait autour du travail des financiers cette histoire de lampadaire et puis des forages j'ai vraiment entendu parler de ça et je m'ai dit on est en train de virer vers un scandale des 100 jours deuxième épisode voilà au fait il ya beaucoup plus de mensonges que des vérités à beaucoup plus de mensonges que de vérité oui lorsqu'on suit des prêts parce que et tant que juriste j'ai quand même fait un peu des jours aussi en fac de psychologie je sais voir que il ya des personnes qu'on cible au lieu de cibler réellement le l'intérêt du peuple qui est de retrouver l'argent on est plutôt en train de chercher à nuire simplement à des gens vous verrez comment est ce que les personnages qui sortent de ces dossiers sont traités ils ne sont pas traités à part égale je serai quand même assez clair vous voyez que le ministre des finances joué un rôle très important dans le dans la polémique et je ne sais pas pourquoi la première question je me pose pourquoi est-ce que c'est celui qui décaisse l'argent qui a accusé des détourneurs ça je ne sais pas comprendre pourquoi est-ce que le ministre du développement qui est mon frère de ceux qui vous est moins cité pourquoi le ministre du budget qui doit signer son contrat c'est pour ceux qui ne savent pas le ministre des finances agissent seulement en dernier ressort il faut que les dossiers circulent et passent par plusieurs ministères pourquoi le ministre du budget qui est aussi mon frère du sud qui vous qui doit signer son contrat c'est avant que le ministre des finances à celle de sortir l'argent est moins cité pourquoi c'est le ministre des finances qui n'a pas géré l'argent parce que les détournements c'est fait que de la gestion de l'argent pas dans le dada dans les décaissements il faut que quelqu'un aider l'argent parce que d'ailleurs les détournements par définition en droit c'est la désaffectation on te donne x montant pour faire y travail toi tu fais z chose et ce qui fait que dans les désaffectations dans les désaffectations plutôt la désaffectation il y a entre autres le fait que tu le mettes dans ta poche mais même si tu fais un travail de la république mais si c'est pas un travail pour lequel on avait donné l'argent ça reste un détournement parce qu'il y a des affectations du coup pour qu'il y ait des tournements il faut que la personne tienne l'argent entre ses mains de ces faits ce n'est pas la personne qui donne l'argent qui doit être acteur qui qui doit être auteur du détournement mais plutôt la personne qui a eu l'argent mais pourquoi on cite moins les noms du ministre du développement rural ou bien du gouverneur de la ville et qui ça parce qu'il s'agit aussi de l'affaire des déclinés publics pourquoi ils sont cités moins que la personne qui doit de l'argent on sent que on est tenté de cibler une personne mais maître il ya une question qui se pose alors si cet argent là devait être décaissé pour voilà pour ce projet là ainsi de suite pourquoi ça devait être décaissé comme on dit en cas d'urgence en procédure d'urgence en matière en matière des finances en général des finances publiques la procédure la procédure d'urgence n'est pas contrôlée game c'est prévu dans la loi qui a des interventions qui doivent se faire en procédure d'urgence mais il s'agit simplement de la du ministère bénéficiaire de justifier pourquoi c'est urgent oui on nous a jamais justifié pour quoi cette urgence les ministères les ministères des tutelles les ministères qui étaient dans le besoin il ne va pas venir vous justifier ça c'est pas aujourd'hui que ce ministère a demandé c'est il ya des structures qui sont créés pour ça pour constater la réalité de l'urgence parce que c'est pas tout demande des décaissements en procédure d'urgence qui reçoit des une réponse positive si cette demande a reçu une réponse positive c'est parce qu'on a constaté que c'était vraiment une chance et je peux au moins vous signaler que en tant que financier des professions le financier regarde seulement les libellés et je pense que s'il faut voir les libellés de la chose mettre les pouilles dans les zones rurales c'est quand même assez plus urgent qu'il fêter par exemple les huit ans de la mort du papa donc je pense que les libellés de ces décaissements démontre quand même qu'il ya beaucoup plus de chances qu'il y ait urgence par rapport à d'autres domaines et on constate encore qu'il ya il ya une structure qui est là pour donner son son avis des non-objections pour les les contats des dégrés agréé cette structure est une structure du ministère du budget c'est ce que tu as donné aussi son son avis selon l'objection mais pourquoi on cite moins les ministères du budget donc pour vous cité le ministre de finances est une aberration il faudrait aussi citer toutes ces personnes le budget ainsi de suite non au fait ça veut pas dire que lorsqu'on cite les autres qu'on doit les citer aussi au-delà d'une aberration c'est une hérésie parce que vous dites qu'au-delà d'une aberration c'est une hérésie s'il vous plaît il faut quand même qu'on réfléchisse ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence à parler des détournements je suis pas là pour vous poser des questions c'est vous qui êtes là pour me poser des questions mais je pose des questions aux téléspectateurs chacun peut répondre s'il veut combien de fois les ministères des finances étaient cités lorsqu'elle entre guillemets scandale sort sur les le le pesté on cite que les ministères tenu mois et pourtant il prend l'argent aussi aux finances lorsqu'elle scandale avec avec les prochains 500 jours on a même invité les ministères des finances yav qui a attesté qu'il a donné l'argent mais on n'a pas fait de lui coaccuser mais pourquoi du coup les ministères des finances devient coaccuser et il n'était pas suspect comme on dit en droit dans un temps suspect parce qu'on voit le gouvernement en train de venir il ya des personnes qui sont ambitieuses qui veulent c'est de bonne guerre tout congolais a les droits d'avoir des ambitions qui veulent peut-être occuper les postes des ministères des finances et il pense qu'il faut il faut dépeindre celui qui est là pour les remplacer mais seulement ceux qui ne savent pas on peut les mettre à côté on le remplace par une autre personne ils vont encore faire la guerre à cette personne là c'est anormal qu'on parle des tournements et qu'on cite les ministères des finances parce qu'il a décaissé l'argent les ministres les ministères peuvent se tromper parce qu'il ya toujours des gens qui peuvent passer entre les émails défilés mais le fait qu'elle mise des ministères se trompe ne peut pas être constitutif des complicités même si dans les cas d'espèce les ministères ne s'est pas trompé personne n'essaie de prouver en tout cas donc personne ne sait prouver que s'il y a eu de tournements aux ministères de finances que vous l'a que s'il y a eu de tournements les ministres les ministères des finances éco au terre ou complice personne n'essaie de prouver personne ne sait le prouver a fait le travail qu'il fait tous les jours les travaux des décaissements le même travail que le mystère des finances a fait pour les pester on a cité tenu mobile et non nicolas casse a dit donc pour vous ce sont des accusations fallacieuses ça n'a pas ça n'a pas de fondement ça n'a pas de fondement ça n'a pas de fondement parce que le ministère des finances est là pour décaisser l'argent pour le contrôle nous allons peut-être discuter sur l'IGF et autres pour le contre ça devient une autre chose si le ministère des finances contrôle et constate que la personne qui avait demandé l'argent avait sur facturé c'est pas la faute du ministère des finances les responsabilités mais le ministre le ministère des finances n'a pas aussi compétence par exemple quand on fait une demande et qui trouve qu'il a sur facturation il n'a pas compétence de revoir la facture d'une certaine façon non bien sûr qu'il a ses compétences voilà mais les ministères des finances n'y revoient pas la facture parce que c'est pas les ministères des finances qui contractent nous sommes en matière de contrat c'est le ministère des tutais les ministères qui va utiliser l'argent qui a contracté avec les privés évidemment les ministères des finances va simplement proposer proposer à l'autre ministère si on ne peut pas y voir la facture voilà alors c'est là où le bar blesse aussi quand par exemple on a introduit la demande par rapport au projet au ministère de finances pourquoi est-ce que le ministère de finances n'a pas proposé au ministère du tutelle du dit projet pour essayer un peu de modifier le projet d'une certaine façon parce que on le sait très bien que le budget pour ce projet là était tellement exorbitant les informations ma possession mais dit le contraire à le les informations a fait demander qu'on révoit une prix et il a pu obtenir mieux que ce qui a été demandé en amont et le montant qui est publié aujourd'hui je veux vous les deuxièmement l'émission des finances a pu décaisser certains montants sur avis l'igf l'igf qui dit que non je suis d'accord d'excès deuxièmement compte l'igf qui dit qu'il a soi-disant elle a plutôt l'inspection soi-disant la mission du contrôle allemand donc c'est que l'igf était censé savoir les montants dans le contrat parce que l'igf a demandé pour des caisses et troisièmement le ministère des finances a même stoppé les décaissés à un certain niveau avec les informations ma possession j'ai vu une constance qui a circulé dans les réseaux sociaux où le ministre des finances dit qu'il ne décaisse plus l'argent tant qu'il n'a pas vu de ses propres yeux la livraison d'une partie la partie constitutive du montant qu'il a déjà décaissé et vous estimez que quelqu'un qui y est dans la corruption ou bien dans les deuxièmement qui soit complice ou co-auteur c'est à dire là une part dans les deuxièmement il va arrêter de décaisser parce que lui c'est certainement lorsqu'il décaisse donc il a intérêt à décaisser pour se servir mais si la personne refuse de décaisser jusqu'à ce que elle va constater que la partie décaissée à la mort a été livrée on peut ça peut quand même constituer un élément pour constater que cette personne n'a rien à voir avec les détournements si détournements il ya mais seulement parce que c'est la personne et nicolas casse a dit qui est visée on veut à tout prix les nuire nuire à sa réputation il est dérangé et pourtant lorsqu'on lit les documents qui circulent dans les réseaux sociaux il ya même un décaissement qui s'est fait sur avis du vice ministre des finances parce que le ministre était en mission c'est la preuve que ce n'est pas un de ceux qui est gérée par la personne et nicolas casse a dit mais c'est un de ceux qui est gérée par les ministères des finances mais en attendant on est là en train d'écouter tout ce qu'on peut écouter parce qu'on est dans la politique oui c'est tout à fait normal parce que même si c'est le vice ministre et c'est par il joue juste l'intérim en réalité c'est le responsable qui endosse le ministre qui endosse toute responsabilité mais il faudrait faire la part des choses entre le ministre comme personne morale ni à la tête des ministères et le ministre est la personne du ministre qui est nicolas et là la personne qu'on est tenté d'accuser des détournements dans les réseaux sociaux partout chez certains de vos collègues c'est la personne de nicolas casse a dit c'est pas la personne de la personne du ministre des finances et si on veut accuser les ministères des finances on doit accuser aussi le vice ministre qui agit en ministre des finances intérimaire mais parce que nous on sait voir clairement où est-ce qu'ils vont parce qu'on veut jeter le pauvre mais c'est à la vendite populaire on veut faire exactement ce qu'on a fait avec avec caméra et autres personnellement pour moi permettez-moi des de faire les extra les extra caossa pour moi cette histoire n'est pas différent de l'affaire des 100 jours non non je veux même aller plus loin c'est pour ça j'ai parlé des extra caossa l'histoire ici n'est pas différent des lianes qui accusent ouisme bien n'est pas différent de la danse est donc vous voulez comparer cette histoire à l'histoire de lianes exactement c'est à dire c'est un individu qui veut rendre compte un autre individu et il se cache dans un dossier sensible qui peut attirer l'attention de tout le monde nous tous si nous sommes contre contre le viol et contre la violence mais cela ne veut pas dire qu'une personne qui n'est pas violenté doit utiliser les viols continue personne qui ne l'a pas fait et nous parce que seulement il part du viol on doit être pour lui en fin de compte on a vu que mouïsmi a été disculpé de la même manière on a vu qu'éviter qu'a été disculpé et on veut refaire la même chose avec avec aussi les pauvres nicolas casadi ou c'est parce que il est de l'union sacrée on doit le laver d'une certaine façon parce que ceux de l'union sacrée ne peuvent en aucun cas être arrêtés ou bien incarcérés pour les fautes commises déjà que moi je suis pas des unions sacrées ni moi ni mon parti ne sont pas les unions sacrées donc si c'était par rapport à l'union sacrée j'allais pas me retrouver ici moi personnellement je suis beaucoup plus attiré par les valeurs la justice que je suis en train de voir être mis au pied et on va refaire encore l'épisode des 100 jours il y aura des procès publics à la télé on viendra nous inventer des théories à dormir debout des délinquants intellectuels parce qu'on n'a pas des preuves à mettre sur la table juste parce que fait tout ce que vous voulez il faut qu'à la fin la personne x soit condamné et pourtant nous savons tout ce qui est financier moi j'ai été financier je sais comment ce que ça se passe un financier là je vais m'adresser directement chef de l'état parce que c'est lui qui va signer l'ordonnance qui va nommer les gouvernements un financier on ne juge que par rapport à un seul élément un seul vous n'allez même pas loin un financier est jugé la compétence d'un financier s'il fait très bien son travail ou pas est jugé seulement par rapport à la capacité de la haine qui peut créer d'autres outils plus un financier est détesté plus il fait très bien son travail mais mettre refusé ça un peu par rapport à cette question les sept ans trois millions ainsi de suite les millions qui ont été déboursés pour le projet de forage ou des lampadaires nous sommes dans un pays où nous sommes quasiment nous nous regorgeant une grande partie d'eau est-ce que dans ces millions là au lieu de les gaspiller comme ça acheter des lampadaires est-ce qu'on pouvait pas alimenter le projet dingue ou bien acheter des transports pour mettre dans chaque commune afin que nous ayons plus la lumière de du courant électrique que d'utiliser les lampadaires vous ne trouvez pas que c'était plus coûteux que si on utilisait par exemple on achetait des transports ça c'est une question technique c'est qu'elle soit technique je ne dis pas que tout ce que vous dites là n'était pas faisable mais simplement cette question faut il faut la poser au gestionnaire c'est-à-dire au gouvernement de manière générale pas au ministère des finances c'est-à-dire si le gouvernement le gouverneur de la ville de kinshasa a décidé d'utiliser les lampadaires il sait pourquoi là on va pas condamner le ministère des finances qui lui a donné l'argent le ministre des finances constate simplement que c'est important qu'on ait de l'éclairage le ministère technique ou le ministère des tutelles a choisi la voie des lampadaires pour éclairer la ville il n'a pas assez d'argent à demander de l'aide du ministère des finances et le gouvernement dans son entièreté a accepté d'aider le gouvernement provincial du coup il décaisse l'argent de ce côté là on pose pas la question au ministère des finances normalement ce sont ces gens des questions qui devraient être posées mais le problème c'est qu'on peut pas mener ces gens des sujets sur la table parce que ça ramènera pas les ministres des finances sur les bords des accusés étant donné que c'est Nicolas casse a dit qu'on veut on va pas demander pourquoi est-ce qu'on a pas choisi des données à la personnel ou à la régie des eaux on va pas mener ça parce que si on amène ça sous la table c'est que la personne qu'on veut juger c'est le ministre du développement rural qui a signé le contrat avec les particuliers c'est que la personne qu'on veut juger c'est le gouverneur de la vie d'église à ça qui a signé le contrat avec les particuliers mais étant donné que ce sont pas ces personnes qui sont des cibles étant donné que la cible reste Nicolas casse a dit il faut amener les débats sur des sujets qui vont indexer Nicolas casse et qui vont le faire condamner c'est parce que si il est indexé c'est parce qu'il est ministre des finances et les ministres des finances qui fait très bien son travail de financer est toujours détesté pourquoi je vais vous raconter une histoire moi j'étais financier j'étais dillaté à des me certifiés financiers j'ai géré je donne pas les montants exacts j'ai géré 100 francs le mois frais de fonctionnement mais le problème c'est qu'avec les personnes qui doivent utiliser ces frais là et ils estiment que si l'argent doit entrer chaque les premiers et doivent les vider les deux c'est à dire que l'argent arrive et vous amène des besoins les jours qui suit qui vit qui va même au délai des 100 francs si vous êtes si vous n'êtes pas un bon financier vous donnez les 100 francs mais les trois ils vont venir avec d'autres besoins quand vous dites que non il n'y a plus d'argent il crie au voleur il a volé l'argent l'argent venait le premier comment les trois n'a plus d'argent du coup étant que financier vous êtes obligé de faire en sorte que cet argent là soit utilisé jusqu'à l'autre premier mais lorsque vous refusez parce que vous voulez les principes est clair il faut faire des dépenses qui sont économiquement utiles vous choisissez vous hiérarchisez des dépenses et vous choisissez des dépenses qui sont utiles pour le fonctionnement les dépenses que vous mettez à côté ces gens vous détestent ou cherchent les problèmes ils éventent des histoires contre vous si tel que vous le présentez là on est en train de chercher à faire tomber le ministre nicolas kazadi quand il dit l'heure de l'affaire du centre financier de kinshasa pourquoi est-ce que ces travailleurs qui sont de l'autre côté là-bas sont en train de se plaindre du ministre ça veut dire que tout ça c'est encore des faussetés non je n'ai pas je n'ai pas j'ai nulle part dit qu'ils sont des faussetés mais seulement on doit savoir pourquoi ces gens s'y peignent la majorité des personnes qui s'y plaît du ministre des finances c'est celui des caissements il sort pas l'argent il sort pas l'argent et bizarrement comme on dit l'ironie du sort la personne que tout le monde juge d'être stricte cela sur la sortie d'argent c'est la même personne qu'on connaisse pose à la verdure populaire parce qu'il aurait sorti l'argent c'est ça l'ironie sans toutes les personnes qui jugent que les ministres des finances ne fait pas bien son travail parce qu'elle s'y retrouve pas parce que la plupart des personnes qui viennent demander de l'argent ce sont pas des demandes sérieuses souvent ce sont des histoires bidon une astuce pour eux de bouffer de l'argent et les ministres des finances est là pour faire un tamis et si les ministres des finances refuse d'être stricte l'état ne va pas ne va même pas fonctionner parce que tout l'argent va s'est amené les premiers jours et le lendemain ça sera un problème on va dire il a volé l'argent alors qu'ils ont oublié qu'eux-mêmes ont pris l'argent mais c'est fait moi je me rappelle toujours de l'autorité qui m'avait nommé il m'a dit la phrase que je l'ai dit c'est plusieurs fois un financier est toujours détesté si tu n'es pas détesté comme financier c'est qu'il fait pas bien ton travail et là je vais profiter pour dire au chef d'état et même à la première ministre que je profite des félicités à l'occasion que s'il y a un seul ministre qui doit revenir au gouvernement c'est l'actuel ministre des finances parce que lui il est déjà habitué il est déjà habitué à être détesté il est déjà habitué à attendre des vous vous êtes là devant son bureau il est déjà habitué avoir déjà inventé des histoires contre lui mais il reste droit sur ses pieds et continue à gérer les finances si on prend un nouveau ministre des finances il va commencer à apprendre comment d'il est avec la haine des gens comment d'il est avec les mensonges comment d'il est avec la avec l'académie s'il ya un ministre qui doit revenir dans le gouvernement pour moi c'est le ministre des finances parce qu'il a prouvé qu'il peut se faire détester l'essentiel c'est que l'argent de l'état soit soit géré comme il faut parce que fait c'est que beaucoup de gens ne savent pas c'est que les financiers gèrent l'argent qui n'est pas lui mais les gens viennent chez lui comme s'ils aient tenté de demander son propre argent étant donné que ce n'est pas son argent il peut pas donner comme il veut et le ministre nicolas case a démontré pendant trois ou quatre ans ici que il peut être ferme et personne ne peut venir avec les influences pour les dérouter de son chemin qui est de gérer bien les finances publiques maintenant je voulais qu'on puisse changer le sujet bon toujours qui qui fait suite à cette affaire des lampadaires parlons un peu de l'igf comment estimez-vous la mission de l'igf en rdc l'igf j'ai tellement parlé de l'igf dans ma vie j'ai fait même des meetings politiques sur ça les membres de mon parti sont au courant de ma position sur l'igf il faut aller dans l'histoire l'igf est une structure qui a été créée pour être une structure du mystère des finances en réalité l'igf c'est l'audit interne du gouvernement c'est-à-dire le ministère des finances sort l'argent le ministère des finances doit avoir une structure qui contrôle comment ce que cet argent-là est dépensé c'est ça l'igf mais paf on se réveille l'igf est maintenant la présidence là c'est maintenant le constitutionnaliste qui parle l'igf est maintenant rattaché à la présidence donc c'est une structure de la présidence ok alors normalement l'igf devrait être une structure du ministère des finances l'igf était une structure du ministère des finances était une structure du ministère des finances on a pris le ministère des finances pour les mettre au niveau de la présence je peux comprendre le contexte il y avait la petite guerre froide excusez moi il y avait la petite guerre froide fcc cash les ministres des finances étaient du fcc monsieur yav je peux comprendre le contexte on veut gérer les gens du partenaires politiques on préfère avoir en son sein l'organisation mais maintenant les ministères des finances appartiennent à l'UDPS pourquoi l'igf continue à être à la présidence pourquoi est-ce que l'igf ne doit pas être de la présidence je vous ai dit c'est le constitutionnaliste qui parle maintenant je vais vous ramener l'article 68 de la constitution l'article 68 de la constitution dit ceci d'ailleurs c'est ça commence par le titre 3 qui est sur l'organisation du pouvoir avant de commencer le président de la république avec l'article 69 on commence par citer les institutions politiques de la nation il y en a quatre les présidents de la république le parlement le gouvernement et les cours des tribunaux donc lorsque l'igf quitte le ministère des finances pour les présents de blick l'igf change d'institution ça quitte l'institution gouvernement pour l'institution président de la république et je peux commencer par tous les agents et cadres de l'igf pour finir par tous les congrès qui peut m'écouter quelqu'un me montre dans les lois de notre pays où est-ce que l'institution président de la république a les droits et les pouvoirs de contrôler l'institution gouvernement ça se trouve nulle part nulle part dans la constitution nulle part le président de la république n'a pas droit ni les pouvoirs ni le pouvoir nulle part c'est sous base donc s'il lui le fait c'est en violation de la constitution je vais en arriver laissez-moi évoluer d'abord c'est sous base de la séparation de pouvoir la séparation de le régime politique a été créé sur base d'une pensée d'un grand homme qu'on appelle Montesquieu qui a dit que tout être humain à qui on donne le pouvoir a tendance à l'abuser et la personne en abuse jusqu'à ce qu'elle rencontre des limites et il propose que dans la réalité des choses il faudrait que les pouvoirs arrêtent les pouvoirs alors pour que les pouvoirs arrêtent les pouvoirs il faut qu'il y ait séparation de pouvoir il faut que chaque pouvoir soit autonome et dans ces séparations de pouvoir les pouvoirs ont deux prorogatives ils ont le droit d'agir ce qui relève de l'improrogatif normal et tant que pouvoir il doit agir pour exister comme pouvoir et il a les doigts de bloquer chaque pouvoir a normalement la capacité de bloquer l'autre pouvoir vous voyez par exemple les posées de la république peut bloquer les parlements en refusant de publier la loi dans les régimes présidentielles bien sûr les parlements peuvent bloquer les pouvoirs exécutifs en contrôlant et en faisant des motions ainsi de suite du coup la séparation de pouvoir fait que les posées de la publique ne contrôle pas le gouvernement c'est les parlements qui contrôlent le gouvernement ou les poussées tribunaux par la cour des comptes alors lorsqu'on prend l'IGF en amène au niveau de la posée des publics on change la nature de l'IGF l'IGF ne devait plus être contrôleur je vous donne un exemple bête pas seulement l'expression dans une famille il y a une maman qui est la femme des papas c'est le moment dont le conseil aux enfants les enfants écoutent mais la maman divorce du papa et ses maris à l'ennemi des papas est ce qu'elle doit encore se considérer comme conseillère des enfants les enfants vont estimer qu'elle fait qu'elle soit ennemie des papas elle ne veut pas penser positif pour eux c'est la même chose lorsque l'IGF change d'institution l'IGF ne devait plus être contrôleur comment l'IGF au fait chaque seconde qui passe avec l'IGF à la présidence c'est une seule question chaque minute qui passe l'IGF à la présidence devient un viol de la constitution et là je vais vraiment m'adresser mais c'est fort maître c'est que je veux être plus clair ma caméra est où c'est là ouais ouais je vais m'adresser au posé des publics chef de l'état son excellence monsieur félix antoine c'est qu'il dit le mot les garants de la nation nous sommes tous nous sommes des congolais nous sommes des humains nous sommes tous qu'il est posé des publics ne pas ne peut pas tout connaître il ne peut pas avoir toutes les informations c'est pour ça qu'il s'appuie sur les gens pour prendre des décisions mais monsieur le président des publics l'idée de ramener l'IGF à la présidence des publics n'était pas une bonne idée les personnes qui vous ont conseillé à le faire ils ne vous ont pas conseillé utilement et il serait important pour vous pour maintenir l'état des droits dont vous parlez à tout moment de remettre l'IGF au ministère des finances l'IGF fera le même travail sous l'égide du ministre des finances les finances c'est vrai c'est toujours une chaîne de dépenses mais c'est toujours important que ce soit la personne qui donne l'argent qui contrôle le président des publics est trop haut pour descendre à contrôler des petits bureaux qui gèrent mille francs qui gèrent des mille francs et lorsque l'IGF à partir au président de la république l'IGF agit pour honneur et pour le compte du président de la république et ce n'est pas du tout normal dans un état de droit qu'une structure qui contrôle la gestion quotidienne des finances publiques à partir du président de la république mais le président de la république entouré des constitutionnalistes ça veut dire quoi ils connaissent bien ils ont la vérité de les réalités de la constitution mais ils ne veulent pas ils n'ont pas voulu le faire ou comment ils ont éduit le président de la moi peut-être que vous m'avez pas bien capté les contextes politiques de l'époque oui le contexte politique de l'époque voulait que les choses soient telles quelles mais maintenant votre que constitutionnaliste c'est non alors est ce qu'il n'y a pas moyen de changer ce paradigme là c'est exactement ce que j'ai demandé le chef de l'état à cet instant il ne va rien perdre à changer cela mais plutôt ce sont les gens qui sont dans l'île jeff qui selon nos informations ont monétisé leur cerveau ont monétisé leurs travaux et quand on commence à régler les comptes personnels aux gens lorsqu'ils ont un ami qui veut devenir ministre des pestés c'est tout le temps c'est les pestés c'est les pestés c'est les pestés et le pauvre ministre a tenu moi bas juriste et professeur de droit il connaît tout ce que j'ai dit là il peut même pas me contredire mais il peut rien faire parce qu'il sait aussi comme je l'ai dit qu'il y avait un contexte politique qui justifiait cela mais ces contextes politiques n'existaient plus ces contextes politiques où il fallait gérer les ministères de l'économie qui étaient qui venaient du partenaire n'existaient plus les ministères de finance plutôt excusez moi les ministères de finance et de l'une des pèses et je suis sûr même le gouvernement de madame judith les ministères de l'une des pèses sera plutôt les ministères de finance sera une des pèses de le contexte n'existaient plus mais seulement la seule chose qui changera c'est que tous les abus qu'on vit maintenant avec l'IGF ça se fera plus ça se fera plus parce que sous l'égide du midi du ministère des finances l'IGF ne va pas se permettre tout ce qu'il fait moi j'ai toujours dit que la manière de l'IGF de contrôler c'est l'acharnement si on hôte à l'IGF les médias l'IGF ne fonctionnera plus l'IGF vient vous jeter la vendue populaire excusez moi s'il vous plaît l'IGF vient vous jeter la vendue populaire il veut utiliser la morale en inventant des histoires parce qu'on sait qu'il sait qu'on va le croire et parce que la société est beaucoup plus liée à la morale et non au droit aussi parce que le président la république croit en lui parce qu'il est à l'eau pour les présents publics les présents publics est au-delà de tout le monde les présents publics ne peut pas s'immiscer c'est comme un père qui ne peut pas choisir entre ses enfants du coup lorsque les enfants se chamaillent lui c'était il regarde et chaque enfant dit je suis le préféré des papas et l'IGF parce qu'il est déjà de la présidence quand il est dit on le croit facilement évidemment mais quand l'autre ministre va lui dire on va pas le croire écouter les ministres est nommé par ordonnance c'est-à-dire qu'il est posé à la politique il avait quand même préféré pour les nommés mais il est posé à plus que lui maintenant dans tout ça il fait quoi il s'était et c'est une décision sage il ne peut rien faire parce qu'on commence à s'immiscer à ça ça sera l'utilisent son fort pouvoir pour influencer les choses en bien ou à mal sur ça qu'il s'était il laisse les enfants tuer jusqu'à la fin il sait qu'il y aura une solution qui vont se trouver mais pour que la solution soit trouvée définitivement l'IGF doit rentrer au ministère des finances parce que l'IGF tous les toutes les ministres qui se passent avec l'IGF à la position des publics ce sont des scandales c'est l'état de nos droits et l'IGF commence à faire les choses à la personne ce n'est pas l'émission tenu mobile qui va me contredire et maintenant c'est l'émission Nicolas Cazali qui est tenté de prendre sa part demain ça sera notre ministre pourquoi est-ce qu'il faudrait que l'IGF soit utilisé pour régler les comptes alors qu'il faudrait que l'IGF soit utilisé pour que notre argent rentre j'ai je vais ajouter ce que je voulais dit j'avais oublié quand j'ai dit que l'IGF nous met les gens à la verdict populaire c'est à dire il utilise les médias pour lui qui était la volée est-ce que cette posture là ne salit pas aussi ne ternit pas l'image du pays ça ternit l'image de tout le monde et du pays et de l'IGF et des personnes parce qu'à ce moment là ça empêche même les investisseurs à venir investir voilà donc au lieu de faire la promotion de l'environnement économique du pays l'IGF fait le contraire pour l'IGF les gens sont toujours des voleurs pour l'IGF si l'IGF était l'auditeur il devait s'arrêter à auditer et envoie son rapport est-ce qu'il n'est pas en quête du ministère de finance il voudrait peut-être pas il n'inspire pas à devenir ministre de finance selon le bruit du couloir nous sommes politiques ils étaient en train de suivre la primature qu'ils n'ont pas eu maintenant ils veulent leur deuxième choix c'est le ministère des finances du coup il faut que nicolas casa ne soit pas ministre pour qu'il y soit alors pour que nicolas casa ne soit pas ministre il faut qu'on raconte des histoires et du coup nicolas casa il est devenu co des tourneurs pour rubota d'ailleurs j'ai dit même pas co des tourneurs il est le seul des tourneurs parce qu'on cite même pas rubota je suis même je suis même sûr que quand j'ai cité j'ai cité les noms de rubota beaucoup de gens à la téléphonie demandaient c'est qui rubota mais lorsqu'on a parlé des examens d'état et autres c'est peter excusez moi c'est ni tony tony moi tony moi là on parle pas du ministre des finances mais parce que c'est le ministre des finances qu'on poursuit parce que c'est lui c'est lui qu'on veut remplacer on le jette à l'affectif pour plaît à l'instant on dérange l'article de la constitution l'article de la constitution qu'il faut il faudrait signaler se trouve dans la partie de conscience qu'on appelle bill of rights la déclaration des droits donne une obligation à toute autorité publique de respecter les droits humains et les ministres et nicolas gaz a dit ah des droits comme le ministre est tenu moi bas comme c'est ma tête a produit comme toutes les personnes que l'IGF se permet de déranger ou de nuire la réputation à la télé ils ont des droits humains à protéger et l'état congolaire a l'obligation et de respecter et de protéger et de mettre en oeuvre les droits humains de ces gens là mais cet aspect des choses est souvent ignorées par l'IGF parce que l'IGF se considère quand même un être libre et la solution pour le chef d'état ce serait de remettre l'IGF sous le contrôle du ministère des finances et comme c'est là l'IGF aura une autorité de tutelle actif parce que le président de la publique n'est pas une autorité de tutelle actif c'est une autorité morale une autorité de tutelle actif qui pourra le suivre à des prêts d'ailleurs en parlant de ça déjà l'IGF va avoir des problèmes avec la proposition de notre Mouchamouk a décidé que je salue en passant nos droits de Vital Kamere qui a dit que s'il passe président de l'Assemblée Nationale il faudrait que les rapports de l'IGF soient réservés sur l'Assemblée Nationale là ça vous indique que l'Assemblée Nationale voilà je voulais aussi demander maître pourquoi l'IGF n'est pas contrôlé non on contrôle pas on contrôle pas le contrôle d'abord l'IGF sa tâche normalement il devrait être contrôlé d'une certaine façon l'IGF s'attache derrière la présidence qui va contrôler la présidence et peut-être si on remet l'IGF au niveau du ministère on contrôle pas on contrôlera pas l'argent de l'IGF mais on va contrôler si l'IGF pose des actes un bon père des familles dans le respect de l'art voilà il respecte la procédure voilà il aura une l'IGF aura une autorité au-dessus de lui une autorité administrative voilà politique voilà mais l'IGF ne veut pas de ça parce qu'il veut utiliser c'est pour vous le pouvoir du chef de l'état pour faire ses salles combines derrière les deux du chef de l'état ce qui n'est pas probable et avec c'est que l'honneur de Vital Kamere veut instaurer l'IGF ne saura pas fonctionner ça va créer des conflits et je serais pas étonné que l'IGF cherche à contrôler parlement alors que le président de l'Afrique comme un système ne peut pas contrôler le système parlement qui est l'Assemblée nationale parce que si on commence à amener les rapports de l'IGF à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait débat on va constater tout tous les aspects personnels tous les aspects qui ne sont pas généraux tous les aspects qui sont revanchards et ainsi de suite et du coup l'IGF va perdre tout son sens c'est pour cela moi je continue à demander au chef de l'état si vous pouvez monsieur le président de l'Afrique remettez l'IGF au ministère sous la tutelle du ministère des finances et vous ferez justice très bien maître chutons par cette question pourquoi le gouvernement tente-t-il à être mis en place depuis déjà trois semaines on tend déjà un mois depuis la nomination de madame judith à la tête de la primature rien ne va on dirait blocage qui a fait-il pourquoi est-ce que ce sont les hommes qui manquent à être nommés ou bien le travail de l'informateur ou informateur n'a pas été très bien fait et que madame est en train de refaire tout le travail ou le blocage se situe à quel niveau je pense qu'il n'y a pas de blocage c'est c'est nous qui disons nous sommes pas dans la cuisine interne nous sommes pas c'est madame la première c'est en de faire si elle a déjà même son gouvernement on le sait pas s'il manque que la signature du chef de l'état sur l'ordonnance on le sait pas mais moi personnellement et tant que politique et tant que constitutionnaliste je pense que les blocages se trouve ailleurs les blocages ne se trouve pas du côté de madame la première ministre le boucage se trouve chez le président de le regroupement parti politique non non les blocages se trouve plutôt au niveau de l'assemblée nationale parce que à quoi ça sert qu'il y a un gouvernement s'il n'y a pas l'autorité pour l'investir le gouvernement doit être investi par l'assemblée nationale et un bureau définitif mais on venait déjà d'avoir le président de l'assemblée nationale non on n'a pas on l'a on a le candidat du primaire voilà on n'a pas le président de l'assemblée nationale il faut qu'il y ait élection tant qu'il n'y a pas encore élection du bureau définitif de l'assemblée nationale on ne peut pas dire qu'il ya un rétat pour la sortie du gouvernement parce que même si on lit l'ordonnance aujourd'hui il va pas entrer en fonction il faut qu'il soit investi à l'assemblée nationale l'assemblée nationale a besoin de son bureau définitif pour investir c'est le problème se trouve là bas et c'est là bas qu'on doit régler le problème j'ai moi personnellement je comprends pas pourquoi est ce qu'on dit les choses en longueur mais pour moi j'estime que le la première c'est que nous avons c'est une femme très compétente d'abord elle est très compétente vous estimez qu'elle est compétente vous savez dans ma dans mon autre casquette des d'activistes et des droits de l'homme j'ai travaillé comme espère au pneu espère nationale au pneu nous avons fait la table de ronde des vih et sida j'étais espère le droit et vih je peux vous assurer lorsque quelqu'un sort de ce système la digestion ce n'est pas n'importe qui et s'il arrive à atteindre un niveau d'espère senior comme madame la première ministre ce sont pas des titres qu'on se bombarde ici au congo grand point de l'élu conzinga il n'a jamais célébré une cms lorsqu'on arrive dans un système comme le pneu à devenir expert senior c'est pas de la blague et je peux vous assurer on a vu vous pouvez imaginer je suis politique je sais observer vous pouvez imaginer les chefs de l'état a apporté ce monde en janvier 2019 mais pendant sa campagne de 2023 les thèmes principaux c'était les 55 territoires projet projet de développement des 55 territoires le saline avec un gouvernement de 60 membres toute la campagne les chefs d'état voulaient être élus seulement à cause du ministère du plan les ministères qui étaient gérés par la première mise mais non qu'est-ce qu'elle a fait dans le ministère du plan laquelle a été au fait son bilan dans le ministère du plan non mais bien largement positif à quel est le projet des projets 45 territoires les ministres du plan qu'il a précédé c'était l'honorable moine de simba je crois mon ultime n'a pas même mis les les programmes sur terre on a vu comment est ce qu'elle s'est baladé partout elle est allée visiter les écoles des centres de santé des bâtiments d'une situation concernant les 55 territoires parce que fait l'avantage avec les projets des 55 territoires c'est que on pourra espérer voir le développement du pays ce qui tue notre pays en guillemets c'est le fait que tout est centralisé tout se passe à kinshasa c'est ça aussi en le problème le gros problème du pays avec les projets de 55 territoires c'est le développement à la base il faut décentraliser c'est en fait une décentralisation qui ne dit pas son mot c'est le ministère qui s'en occuper et c'est maintenant je crois tous les gouvernements qui va s'en occuper avec avec la première ministre si les 55 territoires se développe parce que les 55 territoires n'ont pas besoin de gratte ciel et pour le développement d'un pays on n'en a pas besoin on a juste besoin que les gens se nourrissent bien et une bonne qualité de l'éducation et l'éducation à l'air portée qu'ils aient aussi la santé universelle mais maintenant on a besoin des infrastructures il faut voir comment est ce que la 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 première ministre jadis ni c'est d'état au plan à ce clé et a construit dans les territoires et d'habitude envoyer en construire qui n'est ça ça et d'aller bas si que ça n'est rien d'autre mais dans le vrai des projets des 55 territoires qui est un projet interministériel dans sa casquette de la chef du gouvernement et pour peut-être faire des choses qu'elle pouvait pas faire en tant que il est ce que ça moi personnellement j'ai vu du chapeau aux chefs de l'État, c'est très bien pensé de faire des Mme Judit, le Premier ministre. Et maintenant, au moins, on peut s'assurer que... Parce qu'avant, on disait, le développement, c'est pas nous, on va mourir, on va voir nos petits-enfants. Maintenant, au moins, on peut être sûr que des nôtres vivants, on peut voir le développement des nôtres pays. Maintenant, pourquoi il y a une question qui se pose, qui revient assez souvent ? Pourquoi est-ce que, pour être ministre dans ce pays, les personnes doivent toujours sortir des partis politiques et que ce sont aussi les mêmes personnes qui ont été dans plusieurs gouvernements antécédents et qui reviennent, qui reviennent ? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont compétentes et qu'il n'y a pas d'autres ? Votre question a deux volets. Il y a l'aspect des individus personnels et il y a l'aspect des partis politiques. Pour l'aspect des partis politiques, c'est quand même évident. La Constitution est très claire. Le premier ministre est issue, c'est la majorité parlementaire qui gère le pays. Le premier ministre et son gouvernement viennent de la majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire est issue des élections. Ce sont des partis politiques qui ont beaucoup plus de facilité d'avoir cette majorité, les 251 députés, que les individus. Les effets, si les partis ont la majorité, ce sont les partis qui gèrent. Mais maintenant, les individus qui doivent toujours se retrouver les leaders des partis. Quelqu'un qui était député qui doit être ministre, sénateur, ministre. Mais pourquoi ? Ça, c'est un déficit. C'est un déficit que nous devons arranger. J'aurais appris dans le couloir que ça fait débat au niveau de la cuisine interne, de la Constitution du gouvernement. Et moi, personnellement, je vais vraiment applaudir et appuyer cela parce que ce sont les mêmes personnes qui arrivent. Le pouvoir s'assuse. Le pouvoir s'assuse. Ils se sont lassés. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 10 ans. Je connais des ministres qui sont ministres depuis Samy Badibanga. Les gens qui ont dit Samy Badibanga, Chibala, Ilukamba, Samaen, Samaenu, 5 gouvernements, j'ai cités. 5 gouvernements. Ce n'est pas normal. Et dans ces partis, il n'y a pas de gens. Et maintenant que le chef d'État avait fait sa maître en dit, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, du côté de l'opposition, et que le bruit circule qu'il y aura des gens de l'opposition qui seront aussi dans le gouvernement. Et aussi, il ne doit pas être seulement les chefs des partis. Il y a des chefs des partis qui n'ont jamais géré, on peut le comprendre. Mais il y a des chefs des partis qui ont tous les droits de porter les titres des classiques. Et les classiques doivent quand même se reposer un peu et laisser à la jeune classe politique. Nous, nous sommes de la nouvelle classe politique. On a toujours prôné et défendu la nouvelle classe politique. Moi, personnellement, je les disais à cause de ça. Tous les gouvernements, il y a toujours des gens qui viennent te taquiner. Tu seras dans ces gouvernements. Il y a même des gens qui sortent des gouvernements parallèles. On met ton nom. Moi, j'ai dit non. Ça, je n'ai pas d'espoir. Mais avec madame, je l'ai dit à beaucoup de gens. Si on me proposait d'être dans ce gouvernement, je vais accepter. Parce que je sens que ce gouvernement sera un gouvernement compétent. Donc, vous êtes ministrable. Je ne suis depuis parce que je suis président d'un parti politique. J'ai quand même un niveau scientifique qui n'est pas le moindre. Et j'ai une expérience professionnelle quand même de 20 ans. Dans mon jeune âge des 40 ans que j'aurai au mois d'octobre. Et je pense que j'ai rempli toutes les conditions pour être un ministre et être un bon ministre. C'est simplement au-delà de ces conditions des formes et des fonds. Il y a aussi la volonté politique et la volonté du chef d'État et de la première ministre. Mais sinon, je pense que quelles quelles sont les personnes qui seront là avec la première ministre, avec les dynamismes et qu'elle a montré au niveau du ministère des Plans, on a quand même d'espoir que ce gouvernement pourra apporter des bonnes choses. Vous avez espoir que le gouvernement pourra apporter quelque chose de bon. Très bien. Merci, Maître Patrick, de nous avoir intérêts sur la question. Quand même, on a beaucoup de choses à dire, la télé nous ont pris par le temps. Merci d'être passé aujourd'hui. Je parie que c'est la première, mais pas la dernière fois. Ça, c'est sûr. Très bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Merci à vous qui nous avez suivi. Merci à tout le monde. Et nous sommes pris, nous allons fixer un autre numéro avec Maître. Il a tellement de matière, il a tellement beaucoup de choses à dire. Je crois que prochainement, il ne reviendra pour parler que droit, rien que droit. On va vraiment essayer d'entrer en profondeur sur les questions de droit. Avant de mettre terme à cette émission, je voudrais m'adresser à une personne. Tu as fait un travail remarquable. Je sais que tu es quelque part et tu suis et tu sais. Et j'aimerais te dire que je ne t'oublierai jamais. Les conseils que tu as toujours, tu m'as toujours donné, ton soutien conditionnel dans ma vie restera jamais. Je voulais te dire, papa, que je t'aime. Et je t'aime et je te mérite toujours. Avec la mort de l'âme que je suis en train de tourner cette émission, ton image ne fait que tourner dans ma tête. Je voudrais te dire, je t'aime. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse l'Adeci. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de Koué Diaspora éparpillée à travers le monde. Quotinabour est commis facile. Et ça, le sous-souté au cas de Koué Diaspora, qui est en train d'avoir l'agence pour tenir la bande de Koué Diaspora. il y a l'application sonde web qui est très facile. On peut télécharger la partie à téléphone et on peut tenir la bande de Koué Diaspora. On peut télécharger la partie à la bande de Koué Diaspora. La République du Congo et la République du Congo facilement pour récupérer une bande de Koué Diaspora. Il y a un PCA d'Orange qui est en train de la bande de Koué Diaspora. Et il y a ici qu'il y a les bonnes nouvelles qui est en train de télécharger l'application sonde web. Et on peut voir la bande de Koué Diaspora qui est en train de télécharger la bande de Koué Diaspora. le bénéfice donc il n'y a pas mieux de télécharger la bande de Koué Diaspora. Il n'y a pas mieux que ça. Il y a la facilité dès aujourd'hui. Télécharger sonde web. Il y a le téléphone plus facile. Il n'y a pas mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada